Il y a 2000 ans, à Jérusalem, la mort et la résurrection du Christ, juste à l'extérieur des remparts, c'est un peu le centre de l'histoire, ça a coupé l'histoire en deux. C'est un événement considérable qui a marqué le monde. Et juste après la mort du Christ, il a été enseveli dans un linceul. Les quatre évangiles en parlent. Et ce linceul est peut-être celui qu'on vous présente ici, qu'on appelle le linceul de Turin. Et la thèse qu'on va défendre dans cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, on peut conclure que cette image imprimée sur le linceul ne peut s'expliquer autrement que par la résurrection du Christ. Alors, en général, dans notre monde qui est assez relativiste, assez agnostique, on n'aime pas conclure, on aime mieux rester en disant « on ne sait pas, c'est un grand mystère, on n'a pas d'explication ». Mais je ne pense pas que ce soit la position la plus raisonnable, parce que dans certains cas, effectivement, on peut garder une position en disant « on ne sait pas ». Mais il y a d'autres cas où on sait, et il faut être capable de discerner ces cas-là des autres. Souvent, dans l'esprit des gens, quand vous vous abordez une question comme ça, soit c'est blanc, soit c'est noir, tout le reste est gris. Soit c'est sûr et certain à 100%, soit c'est sûr et certain à 0% et tout le reste est indéterminé. Soit c'est oui, soit c'est non, et tout le reste c'est peut-être. Et comme beaucoup de questions ne peuvent pas être un oui absolu ou un non absolu, on a tendance à mettre tout dans la catégorie des peut-être. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une nuance qu'il faut apporter, parce qu'on a pu réfléchir davantage sur les probabilités. On sait estimer des choses qui sont infiniment improbables ou infiniment probables. Et vous savez que quand on commence à manipuler les puissances de 10, il n'y a aucune grandeur dans l'univers physique qui dépasse 10 puissance 100. Donc quand on atteint des 10 puissances énormes à cause des probabilités, on peut dire que c'est quasiment zéro. On peut affirmer qu'on est dans une probabilité nulle. Donc je pense que dans le cas du linceul, on va se rapprocher de ces choses-là. Le mot des probabilités, on l'utilisera souvent. On utilisera aussi le mot souvent de singularité pour montrer à quel point ce linge est unique et singulier. Voilà. Donc après des décennies d'études scientifiques sur cet objet qui est maintenant le plus étudié au monde, il y a eu 500 000 heures de sciences de haut niveau pour étudier le linceul, ce qui est unique au monde. En fait, ce linceul pose une question. Est-ce que Dieu a voulu nous laisser une preuve matérielle qui témoigne de la réalité de la passion et de la résurrection du Christ ? Un objet matériel qu'on ne peut pas expliquer autrement que par la réalité de la passion et de la résurrection du Christ. Alors, quand on pose la question ainsi, en général, les réactions sont irrationnelles. Il y a des gens qui vous disent, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça, notre liberté en souffrirait, la foi, c'est pas ça, la foi, il faut croire et se jeter dans le vide. Je crois que sur tout ça, on a une deuxième rectification à apporter, c'est que la foi catholique, on se trompe souvent sur ce que c'est. Déjà, le Concile Vatican I a affirmé clairement qu'on pouvait accéder à la connaissance de Dieu par la raison naturelle seule. Ensuite, si vous regardez l'Évangile, vous voyez que dans la lettre de Jacques, il dit que vous croyez en Dieu très bien, les démons aussi croient en Dieu et ils brûlent. Donc, le fait de croire en Dieu, c'est pas la foi. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu, mais ils n'ont pas la foi. La foi, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a la preuve de Dieu que notre liberté et notre foi ne sont pas possibles. Dans l'Évangile de Jean, c'est très curieux. Jésus est toujours combattu par les pharisiens, les scribes, tout ça. Mais quand il ressuscite Lazare, il y a un homme qui est mort depuis trois jours, qui commence à pourrir et tout ça, et Jésus le ressuscite. Donc, c'est une preuve matérielle absolue qui est donnée. C'est une vraie preuve. Et ce jour-là, les Juifs décident de le tuer. Donc, ça veut dire que par rapport à n'importe quelle preuve, même si les preuves sont vraies et valables, on garde sa liberté et on doit faire un acte de foi. Par exemple, quand Jésus, après la résurrection, apparaît à ses disciples, Thomas n'est pas là, il vient huit jours après et il dit je veux mettre la main dans son côté, je veux le toucher et tout ça. Donc, il le fait, le Christ lui accorde. Et à la fin, Jésus lui dit cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors, en face d'une preuve, pareil, enfin, il n'y a plus, là, c'est la preuve totale. Quand on touche le Christ ressuscité après qu'il soit mort, on pourrait se dire la foi n'existe plus. Non, ce n'est pas ça. Le Christ demande à Thomas d'être croyant quand même. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas la connaissance. La foi, c'est une adhésion de notre liberté. On peut la refuser même en face de preuves qui sont des véritables preuves comme Thomas ou comme Lazare. Le linceul fait partie de ces preuves qui sont devant nous et qu'on peut refuser, mais qui ont quand même un caractère de preuve. Si vous êtes Sherlock Holmes ou si vous êtes Colombo, entre deux thèses, vous allez essayer de mener une enquête en regardant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, cette enquête, avant 1988, toutes les conclusions de toutes les études scientifiques réalisées dans tous les domaines convergeaient en faveur de l'authenticité du linceul. Et puis, en 1988, il y a le test au carbone 14 qui a conclu différemment en disant que c'était un linge du Moyen-Âge. Une datation, on peut la contester de pas mal de manières, mais en tout cas, ça aboutissait à cette conclusion. Donc, aujourd'hui, en fait, vous avez deux thèses. Il y a une première thèse qui est que c'est bien le linceul du Christ, c'est-à-dire que, selon cette thèse, on voit la vraie passion du Christ sur ce linge. Il y a le flash de la résurrection à imprimer l'image. Les chrétiens conservent cette relique de manière très forte, très précieuse depuis l'origine. Et le mystère du linceul est dévoilé aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout illogique, parce qu'on est dans un moment où la foi est complètement attaquée de manière assez spéciale. Donc, il y a des secours un peu spéciaux qui soient donnés au peuple de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Le linceul a commencé vraiment une nouvelle vie avec la photographie qui a été faite fin du 19e siècle. Donc, cette thèse est assez logique en elle-même. Il y a une deuxième thèse qui est que c'est l'œuvre d'un faussaire où ça s'est fait tout seul vers le Moyen-Âge, qui a donc eu une imitation des éléments de la passion, que l'image a été produite par un procédé qu'on ignore encore aujourd'hui. On a fait passer ce linge pour une relique à partir de 1453 ou un peu avant. Et la science arrivera un jour à expliquer tout cela. Cette thèse a aussi une certaine logique. Mais il va falloir qu'on tranche entre les deux. Donc, pour mener l'enquête, on va parcourir un peu l'histoire du linceul d'abord, ensuite les études scientifiques, leurs conclusions, et puis la correspondance étonnante de ce linge avec tous les détails de la passion. Et on va le faire pour ne pas s'éparpiller, parce qu'on pourrait parler pendant 107 ans de ce linge, de toutes les études qui ont été faites. Il y a des livres entiers. On va essayer, pour pouvoir conclure, de s'attacher à cinq points particuliers, cinq points clés qu'on va regarder spécialement et dont on va se demander sur chaque point est-ce que ce point n'est pas décisif. Le premier point, en regardant l'histoire du linceul, c'est le codex de près. Alors, la thèse, c'est que l'histoire prouve que ce linceul existait manifestement bien avant l'an 944. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'an 944 ? Parce qu'on va voir dans l'histoire que c'est le moment où le linceul est arrivé à Constantinople et à partir de là, il est évoqué très précisément dans un livre qu'on appelle le codex de près qui est le premier texte en hongrois qui est conservé à la bibliothèque de Budapest et ce document a l'avantage d'être historiquement incontestable. C'est-à-dire qu'on peut le dater très précisément entre 1192 et 1195. Et ce texte, on verra pour quelles raisons, on ne peut pas nier que l'image qui est reproduite dans ce codex parle du linceul de Turin. Alors, si on reprend le fil de l'histoire un tout petit peu, Jésus est mort en l'an 30, il a été mis dans un linceul et vous savez que la Vierge Marie c'est l'image de l'Église, elle a le cœur qui vibre de la même manière que le cœur de l'Église et donc comme l'Église est attachée aux reliques et aux lieux saints, la Vierge l'était aussi, donc les premiers disciples vont recueillir évidemment les précieuses reliques du Christ. On peut lister par exemple la couronne d'épines, la lance, le calice, le sueur d'Auviedo éventuellement, la tunique d'Argenteuil, vous avez peut-être entendu parler de tout ça et un jour on retrouvera aussi avec Sainte-Hélène la croix du Christ. Tout ça, ce sont les reliques du Christ. Les premiers chrétiens les recueillent évidemment mais pendant toute une première période entre l'an 30 et l'année 544, on va dire, c'est une période de persécution, c'est-à-dire que les chrétiens sont pourchassés dans tous les coins du monde et il y a des martyrs, c'est très dur d'être chrétien et donc évidemment les reliques sont cachées. Donc c'est assez logique, qu'on n'a pas de traces historiques du linceul qui a probablement été caché et c'est vrai que quand on regarde le linceul, si vous regardez là, vous voyez sur les côtés, il y a des traces de marques d'eau et il y a des gens qui ont remarqué que si on plie le linceul sur lui-même, qu'on le met dans un vase et qu'on imagine qu'il y a un peu d'eau qui se met au fond, on peut arriver à des tâches comme ça. Donc c'est une thèse qui est assez valable qu'à un moment, le linceul a été plié et caché dans un endroit humide. Ensuite, l'année clé, l'année étonnante, c'est 544. Qu'est-ce qui se passe en 544 ? Tout d'un coup, il y a cette nouvelle qui est historique qu'à Hédès, au nord de la Mésopotamie, une image miraculeuse non faite de main d'homme a repoussé les ennemis perses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume d'Hédès ? En fait, Hédès, c'est le premier royaume qui est devenu chrétien à la fin du deuxième siècle. Les chrétiens étaient persécutés dans tous les coins du monde. Il y a un royaume qui devient chrétien et comme par hasard, ce qui est assez logique, les reliques les plus importantes de la chrétienté vont trouver refuge en ce lieu. Et au moment où Hédès est attaqué, on sort un linge et les ennemis sont en déroute. Cette histoire est rapportée un peu partout. Donc, on est à peu près sûr qu'il y a eu un événement étonnant autour d'un linge comme ça à Hédès en 544. Tous les témoignages disent qu'à Hédès, on parlait du visage du Christ. Alors, on a pu, avec les travaux de Aldo Guerrichi, remarquer qu'il y avait des marques de pliage sur le linceul. Il a été plié en huit. On peut imaginer qu'il a été gardé comme ça et qu'on ne voyait que la partie du visage et donc qu'on disait que c'était le visage du Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe en 544 ? C'est une date pivot pour la représentation du Christ parce qu'auparavant, avant 544, le Christ était toujours représenté comme un jeune homme, un berbe, un berger avec des cheveux bouclés. On voit ça dans les catacombes, on voit ça à Rome, à Ravenne, à Milan. C'est les représentations qu'on avait classiquement avant 544. Et tout d'un coup, après 544, le visage du Christ change. Il prend un aspect plus allongé, une barbe hébraïque, le nez allongé hébreu. On le retrouve dans la magnifique image du monastère de Sainte-Catherine au Mont-Sinaï. On le retrouve aussi sur des monnaies. À chaque fois que le linceul apparaît dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, il y a des monnaies anormales parce que normalement, des monnaies n'ont pas le visage du Christ. C'est très rare. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois que le linceul sort dans l'histoire, il y a des monnaies attachées à ce visage. Voilà, dans tous les coins du monde, à la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, on représente le Christ sur un modèle qui est le même que celui que vous avez dans l'église où on a eu dit la messe à l'instant, le modèle que tout le monde connaît. Alors, après cette date charnière, en 650, les musulmans arrivent à conquérir Edès et le linge est caché, mais on sait qu'il reste vénéré. Il y a des témoignages là-dessus. En fait, c'était une certaine providence que le linge soit caché à nouveau dans un contexte musulman parce qu'entre 730 et 787, il y aura ce qu'on appelle la querelle iconoclaste, c'est-à-dire que dans l'Empire byzantin, on va se mettre à détruire toutes les images parce qu'on considère que ça ne respecte pas les commandements de l'Ancien Testament, mais il y a toute une querelle là-dessus. Finalement, elle est tranchée par un concile qui dit non, maintenant que le Christ s'est fait homme, il a pris un visage et donc on peut représenter le Christ. Mais si jamais le lingeul avait été gardé dans un contexte chrétien, il aurait été détruit. Il y a eu une quantité phénoménale d'images qui ont été détruites à ce moment-là par ceux qui avaient le pouvoir et il a été conservé. Après ça, l'Empire byzantin, après avoir détruit les icônes, il devient iconolâtre, c'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les icônes deviennent extrêmement recherchées et on entend parler de cette icône d'Edes qui est extraordinaire et donc il y a une expédition spéciale qui est menée par l'Empire byzantin en 943 pour faire une percée dans l'Empire musulman et aller assiéger la ville d'Edes tout spécialement. Ça, c'est historique, on en le sait de manière certaine et finalement, il s'arrête devant la ville d'Edes et au lieu de faire la guerre et d'attaquer la ville, ils vont négocier pour qu'on leur remette la précieuse relique en échange de 12 000 pièces d'or et de tous les prisonniers qu'ils avaient, c'est-à-dire 200 prisonniers qui sont remis en échange de la relique. Cette relique est ensuite amenée à Constantinople. L'Empire de Byzance la reçoit dans une procession triomphale, on a des dizaines de témoignages là-dessus, ça se passe le 15 août 944. Il y a un dessin qui est publié deux siècles après par Jean Skilidzes qui illustre ça. On voit l'Empire embrassant le visage du Christ sur un linge qui a une certaine longueur. Mais est-ce que c'est le linceul de Turin ? On s'en doute, mais on va l'apprendre de manière certaine grâce au codex de prêt. Donc pour l'instant, le linceul est conservé dans l'église des Blachernes et au Pharaos, c'est-à-dire l'église des Blachernes c'est au nord de Constantinople et le Pharaos c'est là où était l'Empireur. Puis on a des témoignages qui circulent de l'un à l'autre. Voilà. Grégoire le référendaire qui est allé chercher le linceul à Hédès et elle est embellie par les gouttes de sang jaillies du côté du Christ. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement un visage, il y a aussi le côté. Il y a d'autres témoignages encore mais finalement, comme je vous disais, vers 1190, le linceul est précisément évoqué dans le codex de prêt qui est ce premier texte en hongrois incontestable. Alors qu'est-ce qui nous fait penser de manière certaine que c'est en voyant le linceul qu'on a dessiné cette image ? C'est simplement la position du Christ, la position des mains et surtout le fait qu'on ne voit que quatre doigts du Christ. On ne voit pas le pouce et ça c'est unique dans l'histoire du linceul. Il n'y a aucune image dans le passé qui avait pensé à exprimer un détail comme celui-là et d'où ça vient ? Eh bien, le chirurgien Barbé qui a fait des expériences en 1932, il a écrit La Passion selon le chirurgien en regardant le linceul, il a constaté que quand on plantait des clous dans l'espace de Desto, non pas dans les paumes des mains comme faisaient toutes les représentations du Christ, mais si vous faites ça sur un corps que vous crucifiez, en fait, le poids du corps va déchirer la main et le corps va tomber. Donc, les Romains qui étaient un peu des experts en crucifixion puisqu'ils en avaient fait des milliers, ils crucifiaient dans l'espace de Desto, c'est-à-dire au niveau du poignet et là, le corps tient parfaitement. Simplement, quand vous mettez un clou à cet endroit-là, vous tapez sur un air et le pouce se rétracte et avec le corps qui est tétanisé, avec la rigidité cadavérique, le pouce va rester dans cette position-là et quand le Christ sur le linceul met les mains sur le bas-ventre, on ne voit que quatre doigts. Ça, c'est un détail auquel personne ne pouvait penser. C'est un détail qu'on voit sur cette image et qu'on ne voit sur aucune autre image avant le linceul. Donc, on est en présence d'un cas d'école, de quelque chose d'absolument incontestable et si vous regardez d'autres détails du codex de près, vous voyez qu'à un endroit sur le linge, il y a quatre points qui forment un L et en fait, sur le linceul, si vous regardez, vous voyez sur la partie gauche là-bas, quatre points qui forment un L en haut et en bas suite à un incendie, il y a eu des trous qui ont été faits dans le linceul. Donc, ce détail-là qui est reproduit sur l'image du codex de près ne peut pas non plus être inventé. On est sur des choses absolument incontestables. Voilà, il y a plusieurs autres détails, on ne va pas rentrer trop dans les détails justement. Alors, l'histoire se poursuit en 1203, il y a un chevalier français qui s'appelle Robert de Clary qui arrive et qui dit qu'il a vu le cidouane, c'est-à-dire le linceul du Christ où notre cire fut enveloppée et qui chaque vendredi se dressait tout droit si bien qu'on pouvait y voir la figure de notre Seigneur. À Constantinople, tous les vendredis, on exposait le linceul dans toute sa longueur, se dressait tout droit pour qu'on puisse venir le vénérer. Et puis, arrive cette fameuse date de 1204, 14 avril 1204. Vous savez que la quatrième croisade, avec 33 000 croisés français et 17 000 vénitiens, attaque Constantinople et il pille la ville pendant trois jours. C'est trois jours d'horreur, un vrai scandale entre chrétiens et à cette occasion, Robert de Clary, donc le chevalier, précise en 1204 que plus jamais personne, ni grec, ni français, ne suce que le linceul devint quand la ville fut prise. Simplement, on sait que c'est un français, le chevalier Auton de la Roche, qui pénètre dans l'église des Blachernes, à l'endroit où le linceul était certainement. Et puis, un an après, en 1205, le prince byzantin Comène proteste auprès du pape innocent droit et il lui écrit une lettre contre les exactions des croisés en demandant la restitution du linceul. Voilà ce qu'il écrit. C'est une lettre officielle du prince Comène et il précise un peu plus loin « Le vol de si nombreuses choses sacrées va contre le droit des hommes et les lois de Dieu. Nous savons que ces choses sacrées sont conservées à Venise en France et autres pays des pillards, le sacré linceul étant à Athènes. » Et puis, on s'aperçoit que la même année, en 1205, c'est le chevalier franc-comtois Auton de la Roche qui devient duc d'Athènes avec les Champenois, les Bourguignons et les franc-comtois. Des Français, donc, qui règnent pendant un peu plus d'un siècle à Athènes et qui vont en être chassés par des Catalans. Et donc, après cet épisode où on sait que le linceul est passé par Athènes, on retrouve justement en France, en 1357, la première exposition en France du linceul à l'Iré en Champagne et à l'issue de cette exposition, le linge est récupéré à partir de 453 par la maison de Savoie qui le garde jusqu'en 1983 et qui le cède au Vatican. Voilà, donc on connaît très très bien l'histoire qui s'est passée en France mais on connaît aussi très très bien toute l'histoire avant. Et on revient sur ce point, le codex de près témoigne de manière incontestable qu'il s'agissait bien du linceul et on peut le retracer donc jusqu'à Edès. Ça veut dire que ce n'était pas un linge du Moyen-Âge, ça veut dire que la thèse numéro 2 elle est déjà annulée. Ce n'est pas vrai que le linceul venait du Moyen-Âge. Deuxième point auquel on va s'attacher c'est que le linceul est un négatif. Alors, on sait qu'il existe depuis des siècles et on sait aussi que cette notion de négatif est totalement inconnue avant le XIXe siècle. Il n'y a aucune image d'aucune sorte qui représente un négatif avant le XIXe siècle. Alors, pour la petite histoire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est partie au ciel en 1897. Elle avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Elle avait évidemment une dévotion particulière à la Sainte Face du Christ puisqu'elle l'a mise dans son nom. Et juste un an après, c'est la grande ostention du linceul en 1898. Donc, c'est une année où l'Église décide de faire une ostention solennelle dans un contexte anticlérical assez fort. Fin du XIXe, tous les renants, tous les contestataires de la foi et le miracle étaient considérés comme quelque chose d'impossible. Les croyances chrétiennes étaient ridiculisées et c'est jugé d'un autre âge. À ce moment-là, il y a un amateur qui s'appelle Segundopia qui est autorisé à faire la première photo du linceul. Donc, à l'époque, quand on faisait des photos, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait faire une plaque photographique, la mettre dans un révélateur, dans une chambre noire. Et quand il fait ça, il sort dans sa chambre noire la photo du linceul et il s'aperçoit que c'est un négatif. Alors ça, sur le moment, la surprise a été totale. C'est-à-dire que ce qui est représenté en général en sombre était en clair et ce qui est représenté en clair est en sombre et avec les nuances. Vous voyez ? Un négatif photographique, vous ne savez plus ce que c'est parce que vous, vous prenez des photos maintenant avec des appareils numériques. Mais à l'époque, quand la photo a été inventée en 1826 par Nicephore Niep qui a réalisé la première photo, vous la voyez ici, c'est la photo de sa maison. C'était donc un procédé par lequel on appliquait sur une vitre avec du sel d'argent, il y avait une lentille et l'image extérieure imprimée en quelques secondes sur la plaque de verre et changeait le sel d'argent, les couleurs du sel d'argent. Et on l'a fixée, cette image, et ensuite, on l'avait en négatif. C'est-à-dire que ce qui était lumineux était devenu sombre et ce qui était sombre était devenu lumineux. Et ce négatif-là, on a passé 30 ans à se demander comment on allait faire pour le changer et en faire un positif. Et c'est finalement dans les années 1860 qu'on a réussi à faire un deuxième transfert qui permettait d'arriver à un positif. Donc vous voyez que ce n'est pas facile, c'est une notion qui est compliquée et personne ne l'avait imaginé, personne ne l'avait conçu avant le XIXe siècle. Or, le linceul est conservé et connu depuis longtemps et il avait ce caractère d'image négative. Alors, quand Segundo Pia sort cette image, il montre ce visage qui est quand même très frappant et ça fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire, pour la première fois, on voit un visage mais on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Est-ce que c'est le visage du Christ ? Et on commence par l'accuser de mensonge. On dit que c'est un menteur, il a trafiqué l'image, ce n'est pas la vraie. Alors, comme le linceul était à nouveau caché puisqu'on le protège de manière extrêmement forte, c'est seulement dans les années 1930 qu'une deuxième photo du linceul sera faite et qu'elle permettra de montrer avec des huissiers, des experts lors d'une ostention, démontrera que Pia n'avait pas menti. Mais sur le moment, tout le monde lui tombe dessus et on dit mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et il y a à ce moment-là des Français, le professeur Yves Delage qui est un agnostique anticlérical et son assistant Paul Vignon qui veulent démasquer la supercherie et qui se mettent à analyser les photos de Secundopia. Et finalement, après analyse, ils sont complètement retournés et ils vont faire une synthèse qui va être présentée à l'Académie des sciences en 1902 et ils vont conclure en disant il n'y a aucun doute ce linge porte l'empreinte extrêmement réaliste d'un homme qui est mort crucifié selon la manière de l'antiquité romaine. Ils font tout un développement et ils concluent en disant à notre connaissance il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps une flagellation, un couronnement d'épines et un coup de lance, toute chose qu'on retrouve inscrite dans l'image du linceul. Alors, ce rapport fait scandale, l'Académie des sciences n'accepte pas et le président qui est Marcelin Berthelot qui est un anticlérical notoire refuse d'enregistrer la déposition et ce qui a été dit devant tout le monde pour la première fois on refuse de l'enregistrer pour des raisons idéologiques. Et de là, je réponds à Berthelot ensuite dans une lettre que Jean Dartig cite souvent. Il dit si au lieu du Christ il s'était agi d'un sargon ou d'un pharaon quelconque personne n'eût rien trouvé à redire. Vous savez, en science et dans tous les domaines il y a les présupposés philosophiques et les a priori qui comptent énormément. Même Einstein quand on lui a proposé la théorie du Big Bang il dit non, c'est pas possible on va faire autrement on va mettre une constante pour empêcher que ça soit trop proche de la création biblique. Donc il y a des a priori qui comptent énormément et là, on ne voulait pas que ça soit le linceul du Christ. Alors suite à ça il y aura des tas d'études. La plus importante ça sera l'étude en 1978 du STURP donc le Shroud of Turin Research Project des Américains, 32 scientifiques américains dont 24 viendront à Turin avec 6 tonnes de matériel et qui feront 300 000 heures d'études sur ce linceul avec tous les moyens techniques possibles. Ces études on va les regarder un peu de près mais restons sur ce premier point simplement le fait que ce soit une image en négatif c'est juste impossible que quelqu'un l'ait conçue avant le 19e siècle. Cette idée de négatif n'existait pas. Il n'y a aucun exemple dans le passé. Au Moyen-Âge la notion était inconcevable pour l'époque. Deuxième point c'était inutile parce que ça donnait un résultat assez médiocre flou, disgracieux et pourquoi créer un négatif illisible alors que l'image aurait pu être faite directement en positif comme sur tous les faux l'un seul connu au Moyen-Âge. Il y a quantité de détails qui sont à peine perceptibles à l'œil nu. Si vous vous rapprochez du linceul vous ne voyez presque rien. Des choses qu'on peut appréhender avec des procédés photographiques très puissants des procédés modernes ces choses-là existent sur le linceul il n'y avait aucune raison de les créer alors qu'on ne les voyait pas. Si jamais il y avait eu un faussaire il aurait fallu qu'il travaille non pour ses contemporains mais pour le 20e siècle globalement c'est impossible. On peut s'arrêter sur ce deuxième point à lui tout seul il montre que le linceul ne pouvait pas être autre chose qu'authentique. Voilà un premier point sur la matière du linceul. Troisième point ce linge est une sorte d'exposition de l'évangile de la passion. On recense 18 détails inconnus au Moyen-Âge qui rendent l'image inconcevable aussi à cette époque. Toutes les études qui succèdent pendant un siècle vont conclure comme on avait dit de manière concordante et c'est l'objet le plus étudié au monde. D'abord si on regarde le tissu lui-même c'est un linge de 4,40 mètres par un mètre dix qui est constitué d'un lin pur et tissé en chevron c'est-à-dire un procédé de tissage qui était connu au Moyen-Orient au temps de Jésus et le lin pur avec un peu de coton sans aucune trace de laine ça correspond aux règles des métiers à tisser juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux textes de la Bible dans le Lévitique et dans le Deutéronome qui disaient qu'on ne devait pas porter sur soi un vêtement mêlé de deux fibres différentes. Donc il fallait bien séparer la laine et le lin les métiers à tisser juifs avaient cette particularité plein ou un peu de coton chez les juifs les choses étaient totalement séparées. Donc dans le linceul on ne trouve pas de laine. C'est un deuxième point intéressant. Troisième point qui plaide pour l'authenticité la nudité complète du corps jusqu'au Moyen-Âge même quand on parle du linceul on le rhabille. Donc que le corps soit entièrement nu ce n'était pas du tout dans les mœurs il y a des gravures du linceul où on représente le linceul avec habillé pour éviter le nu. Donc ce point-là est intéressant aussi. Quatrième point très frappant l'homme qui est sur le linceul a été violemment flagellé. On voit 120 traces de coups avec ce qu'on appelle le flagrome romain. Ce sont des petites altères avec une double bille qui sont caractéristiques des fouets romains et si vous regardez bien dans le détail du dos du Christ sur le linceul à chaque fois vous avez des petits couples comme ça qui correspondent à ces petites altères avec lesquelles on l'a fouetté. Ça c'était aussi très très dur à inventer pour des gens qui vivraient au Moyen-Âge et on voit bien qu'il a été fouetté par un frappeur à gauche et un frappeur à droite en double éventail comme on dit il était pendu comme ça comme on le voit sur cette image et les deux frappés de chaque côté les coups se sont distribués comme s'il y avait vraiment deux frappeurs. Donc ça c'est des choses aussi très difficiles à inventer. Cinquième point sur la tête on voit de multiples traces de saignement causées par des épines qui ont percé le cuir chevelu. Alors Jean d'Artigue insiste en disant si on refait le fil de l'histoire c'est évident sur le moment quand les soldats ont improvisé la couronne d'épines du Christ ils ont pris le premier buisson à côté ils ont un peu piqué les mains mais ils ont fait une sorte de couronne et ils ont cerclé ça avec quelque chose. Donc la couronne du Christ que Saint Louis a acheté si chère pour la garder à Paris dans la Sainte-Chapelle en fait c'est surtout la partie qui entourait les épines. Voilà donc cette logique qu'on déduit des évangiles on la retrouve sur le linceul de Turin avec une couronne d'épines qui a percé le cuir chevelu du Christ en bonnet et non pas de manière circulaire. Ensuite il y a le coup de lance cet homme a reçu après sa mort on peut le prouver un coup de lance sur le côté qui a percé le péricarde et il y a eu des écoulements de sang qu'on peut voir sur le linceul et il y a eu aussi du sérum parce qu'on a fait de la spectrographie c'est-à-dire qu'on a envoyé une lumière sur le linceul et on s'est aperçu avec la lumière qui a été réfléchie qu'il y avait des traces de sérum humain sur cette partie du Christ donc quand l'évangile dit qu'on va sortir du sang et de l'eau on est pile dedans. C'est un détail aussi qu'on aurait vraiment du mal à inventer au Moyen-Âge. Au niveau du visage on voit des coups violents on voit le cartilage nasal qui a été dévié des huméfactions sur le nez et sur la joue quelqu'un qui a subi des coups c'est un septième point on a parlé de ces clous dans les poignets qui sont vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire toutes les représentations du Christ avant le linceul mettaient les clous dans la paume des mains et l'exactitude scientifique elle est sur le linceul voilà il y avait aussi plusieurs études sur les pollens alors elles sont contestées parce qu'il n'y a pas eu de publication scientifique sérieuse Jean Dartig disait que la raison c'était que quand les gens ont fait les recherches sur les pollens ils ont appliqué des cols pour pouvoir extraire les pollens du linge et les cols déforment les pollens donc c'est difficile à publier mais toutes les études ont dit qu'il y avait des pollens endémiques c'est-à-dire des pollens qui ne se retrouvent que dans la zone de Jérusalem au moment de la Pâque du printemps des Juifs donc même si ces études sont contestées c'est aussi un élément quand même important qui a été testé par plusieurs équipes un autre point qui lui pour le coup n'est pas contesté c'est qu'on a retrouvé de la poussière d'aragonite la pierre calcaire de Jérusalem l'aragonite existe dans d'autres endroits du monde mais on la retrouve dans le nez les pieds et un genou de l'homme qui est sur le linceul donc dans l'hypothèse du Christ ça colle parfaitement il est tombé dans sa passion il a tapé sur le sol et qu'on retrouve des petits fragments de la poussière d'aragonite ça se justifie complètement et si jamais quelqu'un devait créer un linceul au Moyen-Âge en France jamais il penserait à mettre des petits cristaux d'aragonite de la pierre de Jérusalem pour tromper son monde c'est juste impossible onzième point il y a eu un contact réel d'un corps humain avec du sang de la sueur du sérum mais aucune trace de putréfaction qui en général vient avant 30 heures pas toujours il y a des corps conservés miraculeux dans l'église catholique mais en général entre 30 et 40 heures vous avez déjà des traces de putréfaction il n'y en a aucune sur le linceul donc le corps n'est pas resté longtemps en contact avec le linceul a priori ensuite si vous regardez bien au niveau des traces de sang vous voyez que d'abord l'image qui a été produite sur le linceul qui représente le corps elle n'imprime pas en dessous des taches de sang donc les taches de sang existaient avant la production de l'image mais surtout quand vous collez un corps humain le sang coagule très très vite et ensuite quand vous arrachez le corps vous arrachez une petite partie des parties microscopiques des fibres c'est obligatoire et bien dans ce cas particulier c'est comme si le corps s'était désintégré il n'y a aucune trace d'arrachement des fibrilles ça c'est quelque chose qui a convaincu des tas de gens du fait qu'on parle du corps du Christ qui s'est transformé en corps glorieux donc c'est très important de pointer qu'il n'y a pas eu de déchirement des fibres lors de l'arrachement du corps et puis le sang qu'on trouve sur le linceul il est d'un groupe très rare d'un groupe AB qui est le même sang qu'on retrouve sur le sueur d'Oviedo et sur la tunique d'Argenteuil donc tout ça colle parfaitement dernier point très frappant il y a un témoignage qu'il faut voir de Barry Schwartz qui est un photographe juif qui a participé aux travaux du STURP en 78 c'est un juif qui a suivi l'étude du linceul avec toute l'équipe et qui était passionné par tout ça mais il avait un point qu'il gênait un peu c'était que le sang sur le linceul était rouge et il dit mais c'est pas possible le sang au bout de quelques heures en quelques années encore plus il devient noir et finalement un jour on lui a appris que quand un corps est soumis à un stress intense pendant plusieurs heures il émet de la bilirubine la bilirubine qui est générée par le corps va fixer le sang dans le rouge et quand il a appris ça donc si on parle du Christ il a subi toute l'agonie un stress terrible dans toute la passion son corps a été traumatisé et cette sécrétion de bilirubine justifie que le sang devait rester rouge donc là aussi quelque chose de tout à fait frappant l'homme avec qui j'avais travaillé à Los Alamos m'a rappelé et m'a dit Barry que sais-tu du linceul de Turin j'ai ri et j'ai dit mais je suis juif et il m'a dit moi aussi il était juif aussi il m'a expliqué qu'à ce moment-là plusieurs scientifiques avaient pris une photo du linceul et il me dit qu'ils étaient tellement étonnés que cette image ait de telles caractéristiques qu'ils allaient rassembler une équipe de scientifiques pour voir s'ils pouvaient obtenir la permission d'aller à Turin et examiner le linceul pour essayer de comprendre comment cette image s'était formée deux mois environ après le début du projet je me souviens avoir dit à l'un de mes collègues qu'est-ce qu'un jeune homme juif comme moi fait ici et il a ri et il m'a dit as-tu oublié que l'homme du linceul est juif non je sais et il m'a donné ce qui est peut-être le meilleur conseil que j'ai jamais eu de ma vie c'était un conseil génial et cela m'a fait rester dans l'équipe j'allais démissionner mais à cause de ces paroles de Dieu peut-être à travers ses lèvres je suis resté dans l'équipe la chose qui m'a empêché d'accepter que le linceul est authentique durant des années 18 ans c'est que le sang sur le linceul est encore rouge le sang ancien doit être noir ou marron personne n'a pu expliquer pendant 18 ans pourquoi le sang sur le linceul est resté rouge et en 1995 dans une conversation téléphonique avec le docteur Adler un chimiste juif qui a prouvé que le sang sur le linceul est vraiment du sang nous étions en conversation au téléphone et là il m'a dit quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler quand quelqu'un est torturé sur une longue période de temps 24 ou 36 heures à peu près la durée pendant laquelle Jésus a été torturé le corps entre en état de choc Jésus n'a pas reçu d'eau il a été flagellé donc il est entré en choc anaphylactique après quelque temps dans ce genre de choc les parois des cellules rouges du sang commencent à se décomposer et le foie répand dans le corps dans le sang une enzyme qui s'appelle la bilirubine et quand cela arrive le sang reste rouge pour toujours et quand j'ai découvert cela c'était la dernière pièce du puzzle et cela m'a donné la conviction que le linceul est authentique parce que ça m'a donné une réponse scientifique et crédible à la dernière question que j'avais voilà tous les détails de la passion se retrouvent sur le linceul du Christ et puis on arrive à un quatrième point qui est absolument frappant essayer de comprendre comment cette image s'est imprimée par quel rayonnement l'image s'est imprimée sur le linceul alors on peut être sûr que l'image ne s'est pas imprimée par contact parce que si vous mettez de la peinture sur un visage et que vous imprimez un linge et que vous enlevez ensuite le linge vous verrez que le visage est déformé alors le visage du Christ c'est un visage qui n'est pas déformé c'est pas non plus par peinture c'est une certitude pour plein de raisons il y a une absence totale de pigments il n'y a pas de collagène et puis on peut dire aussi que l'image qui est imprimée sur le linge elle a été étudiée par les spécialistes le linge est très très fin il fait 0,3 mm et la brûlure enfin c'est pas vraiment une brûlure on appelle ça une oxydation acide déshydratante cette oxydation acide déshydratante elle ne concerne que les 40 premiers microns de la surface du linge il n'y a rien en dessous si vous le regardez de l'autre côté vous voyez il n'y a strictement rien donc n'importe quelle peinture n'importe quel colorant n'importe quel objet qui aurait teinté le linge l'aurait transpercé sur 0,3 mm vous êtes sûr là on n'a absolument pas ça et quand on analyse de près de quoi il s'agit cette sorte de brûlure du lin elle est très superficielle et elle comporte une information de distance l'image a des teintes dégradées cette dégradation des teintes donne une information de tridimensionnalité en regardant si c'est plus ou moins dense les brûlures des fibres on va pouvoir reconstituer une image en 3D du linceul il y a Thierry Castex qui a fait une image 3D que vous voyez sur la gauche et puis Suns qui a fait un hologramme qui tourne et qui donne un aspect vivant au visage ça on peut le faire simplement parce qu'il y a des parties plus brûlées que d'autres et donc si on interprète cette brûlure en lui donnant une valeur de distance on reconstitue le visage du Christ ça, ça n'existe nulle part dans aucune image d'aucune époque et on est même incapable de le refaire aujourd'hui personne ne saurait refaire ce type de brûlure et ce type d'information sur une image aujourd'hui alors la conclusion de tout ça c'est que l'image a été produite par un rayonnement qui est extrêmement spécial si on veut essayer de comprendre quel type de rayonnement ça pouvait être vous voyez cette image du Christ le Christ est à l'horizontale on peut imaginer qu'il est en apesanteur et que vous avez le linceul qui est parfaitement droit au-dessus et en dessous et à un moment il y a un rayon qui va être vertical c'est-à-dire orthogonale au linceul qui va imprimer l'image parce qu'attention si vous faites un rayonnement une lumière classique vous imprimez rien du tout parce qu'une lumière classique ça part dans toutes les directions donc il n'y a pas d'image nette il faut que le rayonnement soit unidirectionnel c'est un truc de fou si vous voulez que le corps s'imprime de cette manière-là sur le linceul il faut que parte du corps un rayonnement d'autant plus puissant que la distance est courte vous voyez le rayonnement qui crée l'effet de tridimensionnalité mais aussi que ce rayonnement soit parfaitement orthogonal au linceul qui doit être plat si le linceul était flottant un peu n'importe comment et que l'image part dans toutes les directions vous n'auriez rien du tout vous auriez de la bouillie essayez d'imaginer la chose on parle d'un rayonnement unidirectionnel orthogonal au linceul imprimé sur un tapis volant si vous raisonnez deux minutes il n'y a pas d'autre manière de concevoir la production de cette image franchement ça pourrait être tendu enfin oui ça pourrait être tendu par autre chose ok mais il faut qu'il soit bien plat et non le truc le plus dingue c'est que si jamais tu mets une bougie près d'un linge ou à une très forte lumière tu vas avoir un gradient de brûlure mais pas une brûlure comme ça donc c'est ça qui est fou c'est pas tellement l'apesanteur et tout ce qui est fou c'est le rayonnement directionnel parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour faire une image nette voilà alors au milieu de tous ces éléments concordants qui viennent de différents domaines d'études la datation au carbone 14 a posé une date différente en disant ça peut être entre 1238 et 1430 voilà la conclusion de la science entre guillemets j'aime bien le point d'exclamation après la science qui est censée être neutre elle date de l'âge du Moyen-Âge elle met un point d'exclamation mais si vous réfléchissez deux secondes il y a eu forcément un rayonnement sur le linceul le père Rinodo a donné l'explication la plus sensée il a dit ce rayonnement quand on a essayé de faire d'autres expériences pour essayer de s'approcher de cet effet sur le linceul il s'est aperçu que quand on bombardait le linceul par l'éclatement de particules de deutérium avec des protons et des neutrons ça donnait ce type d'oxydation acide déshydratante très proche de celle du linceul et donc voilà on a un petit modèle du genre d'effet qu'on peut atteindre mais quand vous faites un bombardement avec un rayonnement comme ça vous allez changer le taux de carbone 14 parce que justement les protons et neutrons vont changer le taux de carbone 14 et vous rajeunissez le tissu donc en fait il y a une explication qui est tout à fait cohérente c'est qu'il y a eu un rayonnement de type inconnu en l'an 30 et que ce rayonnement a perturbé le taux de carbone 14 sur le linceul cinquième et dernier point la singularité absolue en fait cet objet on a bien vu il est unique et non reproductible de mille manières comment expliquer qu'il n'y ait aucun autre objet de ce type qu'on s'en rapproche en rien il n'y a aucune image qui reprend même deux ou trois aspects de cette image unique au monde alors le raisonnement est très simple si cette image pouvait venir de causes naturelles communes il y aurait d'autres cas semblables le fait que l'image ait été provoquée par la résurrection du Christ c'est la seule réponse cohérente parce que si vous avez un événement absolument singulier comme la résurrection du Christ c'est normal que ça produise un effet absolument singulier comme cette image vous avez une singularité qui répond à une autre singularité si par contre vous excluez la résurrection du Christ et vous voulez que ça soit une cause naturelle ou une cause humaine il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas eu d'autre vous voyez il y a une bijection entre la singularité du linge et la singularité de l'événement de la résurrection bien voilà alors si on essaie d'être honnête dans le raisonnement chacun de ces points clés dont on a parlé permet de conclure on peut essayer de résumer tout ça dans un arbre logique si vous considérez l'un seul de Thurin soit il a été fait par quelqu'un soit personne ne l'a fait s'il a été fait par quelqu'un on sait que c'est forcément au Moyen-Âge ou avant le Moyen-Âge or c'est impossible parce qu'il y a 18 détails qui étaient absolument inconcevables inconnus au Moyen-Âge l'image ne pouvait pas être conçue de cette manière là on parle du négatif du tissage des clous de la forme des plaies du sang du pollen des calcaires tout ça donc cet objet est vraiment inconcevable au Moyen-Âge hypothèse impossible donc il s'est fait tout seul alors soit il s'est fait par rayonnement soit il s'est fait par contact avec un corps on a vu que le contact avec un corps c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de déformation de l'image donc c'est un rayonnement on en est sûr mais c'est un rayonnement comme on a dit très spécial il est orthogonal et non diffus il procède d'une oxydation déshydratante acide il y a un effet qui n'est que superficiel et il récèle une information de distance et tout ça suppose un corps en apesanteur avec le linceul autour tout ça c'est strictement impossible à reproduire à ce jour la science d'aujourd'hui du 21ème siècle ne saurait pas refaire une image comme ça donc on peut se dire ce rayonnement est-ce qu'il a pu être produit par une cause naturelle ou est-ce qu'il est produit par une cause surnaturelle la cause naturelle franchement elle est très improbable parce que le mécanisme est inexplicable il n'y a aucun autre exemple et il y a cette singularité absolue si une cause naturelle produisait ce type d'image les mêmes causes produisant les mêmes effets dans d'autres situations on aurait produit des images au moins un peu semblables un peu comparables on n'a rien donc cette solution est aussi à exclure donc en fait on n'arrive qu'à la seule solution possible la cause surnaturelle c'est la seule explication cohérente donc on parle d'une image produite par le flash de la résurrection le corps du Christ avec l'intégralité de l'évangile de la passion parfaitement logique une cause singulière qui explique un effet singulier voilà on est dans quelque chose d'extrêmement logique donc en conclusion à lui tout seul seul un seul devrait changer le monde c'est-à-dire que vous présentez la preuve matérielle en gros vous pouvez dire que l'athéisme est faux et alors l'islam en particulier parce que l'islam dit que le Christ n'a pas été crucifié petite parenthèse sur l'islam c'est quand même étonnant l'islam dit que les chrétiens vont aller en enfer parce qu'ils croient que Jésus est ressuscité bref ils associent à Dieu ce qu'il ne faut pas associer mais dans la vision de l'islam c'est Dieu qui a substitué au Christ un sosie donc Dieu a trompé les chrétiens en fait en quelque sorte et il va leur reprocher ensuite de croire que c'était vraiment Jésus alors que c'est lui qu'il a choisi donc bref donc dans l'islam on dit que Jésus n'a pas été crucifié donc si cela est Jésus crucifié ça ne marche pas donc la foi chrétienne est vraie et quand on relie la passion on est touché aussi parce que le Christ nous a aimé au-delà de tout ce qui est imaginable donc voilà si on devait s'en tenir à un raisonnement rationnel on devrait conclure qu'on doit se convertir que le Christ est vraiment oui oui mais la question c'est que en fait moi c'est quelque chose que j'ai découvert dans le temps parce que quand j'étais jeune comme vous je pensais que les gens étaient raisonnables je pensais qu'on était tous raisonnables c'était la raison d'abord et qu'en fait derrière ça on suivait notre raison on était des êtres raisonnables et bien en fait plus ça va plus je pense qu'on n'est pas du tout des êtres raisonnables c'est que la plupart des raisonnements se font sur le sentiment les intérêts et en fait avouer que Dieu existe avouer que le Christ est vraiment Dieu incarné mort ressuscité ça gêne beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont y perdre leur autonomie leur liberté ça remet en cause leur vie et donc ils préfèrent renier tout ça voilà un peu mais soyons rassurés nous les chrétiens on peut penser que la raison est avec nous et que le linceul est le vrai linceul du Christ voilà ce que je pense je vous remercie alors alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'il y ait quelques questions et qu'est-ce qu'on appelle une preuve dans le langage courant qu'est-ce que cherchent Colombo et Sherlock Holmes quand ils font une enquête il y a deux thèses il est coupable il n'est pas coupable il était avec le chandelier il a des traces d'ADN sur le truc et tout donc pour moi c'est des preuves que c'était lui une preuve c'est ce qui invalide une thèse et ce qui rend l'autre valide quand vous faites une enquête policière vous cherchez des preuves et à la fin il faut bien à un moment poser un diagnostic poser une conclusion vous le faites à partir d'éléments matériels et à un moment vous dites là cette thèse elle est invalide parce que cet élément-là la rend invalide moi je dis que la thèse du Moyen-Âge elle est invalide par le codex de prêt absolument clair elle est invalide par les 18 détails qu'il y a sur le linceul elle est invalide par l'idée du négatif et elle est invalide par l'idée de la singularité de ce linge voilà chacun de ces éléments à lui tout seul il suffit à déblayer le terrain donc bon et ce que je dis simplement c'est que les preuves ne sont jamais contraignantes vous pouvez faire ressusciter Lazare les juifs disent bah si Jésus a fait ça on va le tuer donc ces preuves n'empêchent pas la liberté une preuve vous laisse entièrement libre après vous en faites ce que vous voulez mais ça reste une preuve une preuve c'est une croyance pardon ? c'est bien ce que je dis avec l'exemple de Thomas Thomas il met sa main dans le côté du Christ il dit si je ne mets pas ma main dans son côté si je ne mets pas mon doigt dans son côté ma main dans ses trous des plaies je ne croirai pas ok Jésus se montre et Jésus ne lui dit pas bah maintenant tu n'as plus besoin de croire puisque tu m'as vu non il lui dit cesse d'être incrédule sois croyant c'est hallucinant comme phrase ça veut dire qu'il lui donne une preuve totale qu'il est ressuscité huit jours après l'avoir vu entièrement mort et il ne lui dit pas tu n'as plus besoin de la foi il dit non je te demande la foi parce que la foi ce n'est pas une affaire de connaissance la foi ça concerne une adhésion il faut le vouloir et encore une fois comme dit le Saint-Jacques les démons ils savent qu'il y a un seul Dieu mais ils n'ont pas la foi parce qu'ils brûlent un jour ou l'autre on sera tous en face de Dieu on saura tous que Dieu existe mais par contre il y aura ceux qui par leur volonté adhérant à Dieu et ceux qui diront on ne veut pas on reste libre la foi ce n'est pas une affaire de connaissance Jésus il n'a pas dit aux gens prenez un crayon bon il y a un seul Dieu trois personnes tac 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 il fait le catéchine ok je sais tout c'est bon j'ai la foi non mais il voulait qu'on le cherche il cherche une adhésion en fait il cherche qu'on l'aime donc la foi c'est à ce niveau là pas le même niveau que la connaissance on peut faire l'analyse de mille points il y a eu comme je vous dis il y a eu 500 000 heures de travail là dessus et tout concorde ce que je veux simplement dire c'est à la fin la grande question qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau parce qu'en fait c'est un cadeau de Dieu qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on conclut en disant ah ben c'est très très mystérieux on sait pas et bien on verra un jour et peut-être que voilà on dit rien est-ce que c'est ça la bonne attitude ou est-ce que en face de cette accumulation de preuves ou de signes qu'on nous a donné est-ce qu'on dit ben non la probabilité que ça soit pas l'un seul elle est égale à zéro pointé quoi et donc on a un élément qui nous donne une preuve matérielle de la résurrection du Christ et de sa mort sur la croix comme les évangiles en parlent moi je trouve c'est très important c'est là-dessus que doit s'exercer le discernement c'est-à-dire est-ce qu'on conclut ou est-ce qu'on fait toute cette étude on a une attitude incohérente en disant comme d'habitude on est agnostique comme d'habitude tout est relatif non il y a des trucs à un moment on a passé le stade d'être peu conclure merci voilà voilà merci à vous merci à vous merci à vous